J'ai rencontré le cinéma d'animation lors de mes études en dessin. J'ai été fascinée par l'étendue des possibilités qu'offrait l'animation. Tout peut prendre vie image par image. Et il y a dix ans, j'ai eu envie d'ouvrir un espace, un lieu pour accueillir des personnes et les sensibiliser au cinéma d'animation en leur proposant de tester, créer, expérimenter image par image, bref, d'animer eux-mêmes. Je voulais partager ce sentiment de tout est possible. J'ai donc créé ce laboratoire de cinéma d'animation, Labo d'Animation. Au Labo, j'accueille des gens de tout âge, de 8 à 88 ans, néophytes ou confirmées. Je les initie individuellement ou par petits groupes, ce qui est souvent le cas lors d'accueils de temps après l'école, centres de loisirs ou stages vacances. J'encadre leurs projets pendant tout le processus de création, de réalisation, mais en leur laissant la latitude et la responsabilité de mener à terme leur projet. Au Labo, on passe par toutes les étapes pour la création d'un court-métrage. Le scénario, le découpage plan par plan, donc le storyboard avec l'utilisation du langage cinématographique. On fabrique, on découpe les personnages, on crée les décors, et puis enfin vient le cœur du projet, l'animation. On donne vie, image par image, photo par photo. C'est à ce moment crucial où le rythme des mouvements de ces acteurs en papier est créé. C'est à ce moment où l'on pourrait dire « action » et « couper » si c'était des acteurs en chair et en os. Ces séquences animées sont ensuite montées sur un logiciel adapté. On recherche le son, le bruitage qui va souligner une action ou une émotion. Titre et générique, on a notre film, avec des jeunes très fiers de leur travail, leurs yeux pétillent. Et donner vie à l'inanimé est un long process qui demande de la patience. Tout au long de l'année, j'accueille individuellement ou en groupe, selon les possibilités et les disponibilités de chacun, pour des sessions de stage. Je me déplace également dans les collectivités et les festivals en France et à l'étranger pour transmettre mon savoir-faire et cette passion que j'ai pour l'animation et le court-métrage. Sous-titrage Société Radio-Canada